Bonjour à tous, voici une séance de TD sur les méthodes du premier degré, donc équation de droite entre guillemets, s'il y a une représentation graphique de type y égale x plus b, ou une équation en général du premier degré, système d'équation, donc nous allons tourner autour de ces thèmes là. Ces rappels sont une préparation pour la séance suivante qui nous parle de programmation linéaire, pour laquelle vous avez une vidéo d'explication de cours avec un exemple fil rouge, et puis suivrons donc des exercices dans une prochaine vidéo. Commençons tout de suite avec les outils qui nous intéressent, donc exercice 46, développer, réduire et ordonner les expressions ci-dessous, donc un peu d'entraînement pour commencer uniquement en technique, puis dire pour les points A et E pour quelle valeur de x elles s'annulent et donner leur sens de variation. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Voici les six points à développer, réduire et ordonner. Alors, bien entendu, lorsqu'on développe des expressions, on se retrouve avec une forme développée, évidemment, qui contient donc une succession de termes simples, on va dire, de monomes qui s'ajoutent les uns à côté des autres, et les monomes de même nature, par exemple ce qu'on appelle les termes en x, vont pouvoir se regrouper, les termes en y vont pouvoir se regrouper, les termes constants vont pouvoir se regrouper également, et ainsi de suite, évidemment. Pour le premier, par exemple, 4 facteurs de 1 moins x plus 5 facteurs de 2 plus 3x, on commence par développer, 4 fois 1 moins 4 fois x, plus 5 fois 2 plus 5 fois 3x, donc 15x, et puis on regroupe les termes en x, donc 15x moins 4x, 11x, et les termes constants, 4 plus 10, 14, 11x plus 14. On nous demandait, pardon, de dire pour quelle valeur de x cette forme s'annule, et bien 11x plus 14 vaut 0, pour x égale moins 14, 11e, bien entendu. Est-ce que maintenant on a affaire à une forme croissante ou décroissante, donner leur sens de variation ? Une forme ax plus b est croissante si et seulement si petit a est positif, et est décroissante si et seulement si petit a est négatif. Donc le coefficient de x a un signe qui influe directement, et par équivalence, sur le sens de variation. Alors qu'est-ce que ça veut dire croissance ? Ça ne veut pas dire que ça augmente. Croissance, ça veut dire que si x augmente, alors la forme qu'on a sous les yeux augmente aussi. Mais ça veut dire que si x diminue, alors la forme qu'on a sous les yeux diminue aussi. Bref, la variable qui se trouve dans une forme et la forme elle-même évoluent dans le même sens. Voilà ce que ça veut dire croissance. Et décroissance, ne pas oublier, ça veut dire le contraire, c'est-à-dire que la forme évolue dans le sens contraire de sa variable. Alors ici, on a un coefficient 11 devant x, il est positif. Donc 11x plus 14 augmente lorsque x augmente. 11x plus 14 est croissant, c'est une fonction croissante de x. Petit b, je développe ici, j'ai seulement des signes moins devant les parenthèses. Donc c'est comme un facteur moins 1 que l'on multiplie à b, à a, en tenant compte des signes moins qui sont présentes dans les parenthèses. Voilà, donc le seul risque est de faire des erreurs de signes. Et puis, si on a bien développé, on s'aperçoit que cette forme donne 0 à l'arrivée. Petit c, on a trois variables ici. Donc on ne peut pas vraiment dire que ça va être linéaire, puisque par exemple, x va multiplier z, y aussi. On sort de ce qu'on appelle du premier degré, en fait, dans cet exemple petit c. Mais bon, traitons-le, on sait développer, on sait réduire, on sait ordonner. Après développement, on obtient cette succession de termes. Et encore une fois, les termes de même nature peuvent être regroupés. Par exemple, les xz. On en a un ici, deux ici. Donc on va en retrouver trois lorsqu'on aura réduit notre expression. Voilà, et ainsi de suite pour yz et pour xy. Petit d, mon développement me conduit à a facteur de 6 moins b. Très bien. Mais on aurait pu garder la forme développée, 6a moins ab, évidemment. Petit oeuf, moins 2 facteur de 3 moins 5x, plus 6 facteur de moins 2x plus 1. On développe avec le facteur moins 2. On regroupe et ainsi de suite. On est sur du très facile, évidemment. La seule difficulté est de bien se concentrer pour ne pas faire d'erreur de signe. Une fois regroupé, on obtient moins 2x. Alors, moins 2x, on vous l'avait demandé tout en haut, ça s'annule pour x égale 0, évidemment. Et est-ce que c'est croissant ou décroissant ? C'est décroissant. Ça veut dire que si x augmente, moins 2x diminue. Et inversement, si x diminue, moins 2x augmente. Donc, c'est une forme décroissante de x. Le dernier point, petit f, avec des lettres m et p cette fois-ci, mais ça ne change rien à l'affaire. Donc, on a toujours un développement égal à lui-même lorsqu'on a des formes entre parenthèses. Donc, je vais avoir moins m plus 2 moins 3p, plus 2m moins 5 moins 6p, qui est déjà une forme développée. Donc, on reprend telle qu'elle. Moins moins 1, donc plus 1, moins 4, plus 10p. Plus 1, moins 4, plus 10p. On regroupe les termes en p, on regroupe les termes en m, on regroupe les termes constants, et on obtient m plus p moins 6. Exercice suivant, compléter le tableau ci-dessous en traçant dans chacune des 9 cases une droite d'équation qui convienne. Donc, l'équation y est égal à x plus b. Alors, en fait, dans le tableau qu'on nous propose, nous avons 3 possibilités pour le coefficient directeur, alias la pente de la droite. Strictement positive, strictement négative ou nulle. Et puis, 3 possibilités pour l'ordonnée à l'origine, également. Alors, bien se souvenir que le coefficient petit a indique donc la pente de la droite. C'est-à-dire que si petit a est positif, on a une fonction croissante, et donc une droite qui représente quelque chose qui augmente si on balaye le graphique de la gauche vers la droite. Donc, l'ordonnée augmente. Avec b égale 0, l'ordonnée à l'origine vaut 0, donc cette droite contient l'origine. Avec b strictement positif, la droite croise l'axe des ordonnées au-dessus de l'origine, tout en montrant une croissance, bien sûr, puisque la pente est positive. Et puis, si b est négatif, eh bien, ça croisera l'axe des y en dessous de l'origine, mais toujours avec une droite montante de gauche à droite, si j'ai pu dire, donc qui exprime une fonction croissante. Alors, même chose pour petit a négatif, sauf que cette fois-ci, j'ai une fonction décroissante. Et pour petit a égale 0, j'ai une pente nulle, donc j'ai une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc, soit avec l'ordonnée à l'origine 0, soit avec l'ordonnée à l'origine strictement positive, soit avec une ordonnée à l'origine strictement négative. Donc, voyons voir maintenant à quoi ressemblent les résultats correspondants. Alors, bien sûr, on pouvait choisir différentes positions pour chaque droite, le tout étant de respecter les critères de signes de A et B. Exercice 48. Donc là, on part sur une application concrète, ou en tout cas plausible, dans le monde réel, entre guillemets. Un club scolaire a projeté une excursion en bus dans un parc naturel. L'allocation d'un bus pouvant transporter au maximum 45 personnes coûtera 600 euros, et les billets d'entrée coûtent 30 euros chacun. Donc là, c'est ce que l'école va dépenser pour ce voyage, c'est-à-dire 600 euros pour le bus et 30 euros par billet d'entrée pour le parc naturel. Si le club facture l'excursion 50 euros à chaque participant, et oui, l'école va demander une participation aux familles, « Combien de personnes au moins doivent s'inscrire à l'excursion pour que tous les frais soient couverts ? » Alors là, attention, il y a un piège dans cet énoncé. Le fait que le bus puisse transporter 45 personnes maximum n'est pas une information essentielle pour résoudre notre problème. 45 ne doit pas rentrer dans le calcul. Donc au pire, si on trouve une solution, on doit vérifier évidemment à la fin si cette solution ne dépasse pas 45, auquel cas on aurait un souci pour rentrer dans nos frais. Mais il faut prendre les données intéressantes pour nous. Et donc, il faut mettre ce problème-là en équation. Alors, souvent, dans ce genre d'énoncé, celui-là est simple, mais ça pourrait être plus compliqué, on peut se sentir un peu perdu. La mise en équation, ça a une forme qui est toujours à peu près la même. À peu près, je parle plutôt du milieu de la méthode, mais le démarrage, il est toujours le même. Vous allez choisir votre variable ou vos variables en fonction de ce qu'on vous demande dans la question finale. Et la question finale nous demande combien de personnes doivent s'inscrire. Donc, on va appeler x le nombre de personnes qui vont s'inscrire. C'est une inconnue ou une variable, prenons-la comme on veut. En tout cas, c'est là qu'on va mettre un x. Donc, toujours en fonction de ce qu'on nous demande, ça nous permettra d'aller plus directement à la solution. Deuxième chose, quelles sont les données, les contraintes ? Alors, on a une contrainte qui est que x doit être inférieure ou égale à 45. Bon, on s'en occupera plus tard, on verra à la fin. On a ensuite des données chiffrées que l'on va utiliser au fur et à mesure de la résolution. Ensuite, quel est notre objectif ? Notre objectif, c'est que ce que l'école va récolter soit supérieur ou égal à ce qu'elle va dépenser. Et les deux quantités que je viens d'exprimer sont fonction de x, du nombre de personnes inscrites. Donc, c'est ça qu'on va devoir écrire en fonction de x. Donc, on s'intéresse aux grandeurs qui sont essentielles pour notre résolution et on doit les exprimer avec la variable qu'on a décidé de définir. Les frais pour l'école sont égaux à 30 fois x plus 600 en euros, alors que les recettes de l'école de la part des familles sont égales à 50 euros fois x. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est que 30x plus 600 ne dépasse pas 50x. Donc, voilà notre mise en équation qui a été faite. 50x doit être supérieur ou égal à 30x plus 600. Ensuite, c'est mécanique. C'est uniquement technique au niveau des maths, c'est-à-dire qu'on résout l'équation. On regroupe les termes en x, bien entendu. Donc, 20x doit être supérieur ou égal à 600. On divise par 1 et on trouve que x doit être supérieur ou égal à 30. En deux petites lignes, on a résolu notre problème. Il suffit d'avoir de la méthode. Voilà, donc au moins 30 élèves doivent venir à l'excursion. Le bus pouvant contenir 45 personnes, eh bien, il n'y a aucun problème. Même, entre 30 et 45 élèves fera que l'école fera des bénéfices. Exercice 49. Les deux annonces suivantes ont été publiées. Donc, dans l'immeuble A, on a un espace disponible. Alors, pour des locaux de 60 à 70 mètres carrés, on propose une location de 420 euros par mois. Et pour des locaux de 100 à 120 mètres carrés, 800 euros par mois. Et puis, dans l'immeuble d'à côté, ou d'en face, peu importe, on a aussi des locaux pour des bureaux qui vont de 40 à 130 mètres carrés. Donc, leurs tailles sont plus variables, on va dire. Et à ce moment-là, on fixe un tarif qui dépend aussi du nombre de mètres carrés. Donc, on va dire 90 euros par mètre carré et par an. Et l'idée, c'est de comparer les deux et de savoir ce qui est le plus intéressant. Donc, la question, bien sûr, qui suit, est pour quelle surface l'immeuble A rendit-il plus cher que l'immeuble B ? Résolution par le calcul et illustration graphique. Alors, on va faire des calculs, évidemment. Donc, on va exprimer le coût de ce que représenterait une location dans l'immeuble B en fonction de la surface occupée, par exemple. Et puis, comparer ça à ce qu'il y a dans l'immeuble A. Donc, voyons ce qu'on nous propose. Donc, ce qu'on propose, en fait, c'est de prendre les tarifs de l'immeuble A et de les transformer en tarifs à l'année. Pour que ça soit plus directement comparable aux tarifs de l'immeuble B. Voilà, ce qui, effectivement, n'est pas bête puisqu'on avait des tarifs par mois et ici, un tarif par an. Donc, pour la première option, on va dire, dans l'immeuble A, le coût à l'année est de 12 fois 420 euros, 5040 euros. Par contre, entre 60 et 70 mètres carrés, qu'est-ce qu'on obtient ici ? Eh bien, au minimum, on a 60 mètres carrés fois 90 euros du mètre carré, c'est-à-dire 5400 euros. Et encore, c'est le tarif minimum pour la surface de 60 mètres carrés. Pour 70 mètres carrés, évidemment, ça serait plus cher. Donc, de toute façon, B est plus cher que A pour des surfaces comprises entre 60 et 70 mètres carrés. Très bien. Voyons un peu ce qui se passe entre 100 et 120 mètres carrés. Le coût à l'année va être égal à 12 fois 800 euros. Ça va nous faire 9600 euros. Alors que pour l'immeuble B, eh bien, à 100 mètres carrés, on est à 100 fois 90, donc 9000 euros. Donc, cette fois-ci, on est moins cher. Pour 120 mètres carrés, par contre, on va atteindre 120 fois 90, ce qui va nous faire 10800 euros. Donc, cette fois-ci, on dépasse les 9600. Donc là, entre 100 et 120 mètres carrés, on a quelque chose qui est variable, qui dépend de la surface exacte entre 100 et 120. Donc, ce qu'on va faire, puisque les choses ne sont pas toujours les mêmes dans cette zone-là, on dirait dans cet intervalle, 100-120, on va donner une expression générale. On dit, ben, voilà, pour x mètres carrés, de toute façon, on va calculer 90 fois x. Donc, il faudrait comparer 90x au tarif annuel de l'immeuble A qui lui est fixe et qui vaut 9600. Pour que 90x soit inférieur à 9600, bref, pour que l'immeuble B soit plus avantageux que l'immeuble A pour ces surfaces-là, ben, je rajoute mon inéquation, je divise par 90 et j'obtiens que x doit être inférieur à 106,7 environ. Donc là, on voit plus précisément que, entre 100 et 106,7 mètres carrés, l'immeuble B est plus intéressant, alors que de 106,7 à 120 mètres carrés, c'est l'immeuble A qui redeviendrait plus intéressant. Alors, graphiquement, pour y voir un petit peu plus clair, donc, j'ai en bleu les tarifs de l'immeuble A. Alors, je me suis basé en prix mensuel cette fois-ci, en redivisant tout ça par 12, mais peu importe. C'est-à-dire, 90x est devenu 7,5x pour ma droite rouge, ici, en divisant par 12, tout simplement. Mais, voilà, peu importe. Donc, j'ai des tarifs fixes pour l'immeuble A entre 60 et 70 mètres carrés, et entre 100 et 120 mètres carrés. Donc, je retrouve mes 420 euros par mois et mes 800 euros par mois. Alors que 7,5 euros par mètre carré et par mois pour l'immeuble B, multiplié par le nombre de mois, c'est quelque chose de mètre carré, excusez-moi, c'est quelque chose qui évolue à la manière d'une droite, bien sûr, y égale 7,5x. Et on voit, effectivement, que la seule zone pour laquelle l'immeuble A va être plus cher que l'immeuble B, c'est celle-ci, qui, on l'avait vu par le calcul, correspond à des surfaces comprises entre 100 et 106,7 mètres carrés. 106,66. L'exercice 45, un exercice qui ressemble un petit peu à celui de l'excursion scolaire, mais en un tout petit peu plus compliqué quand même. Un groupement de commerçants planifie ses dépenses promotionnelles jour le jour. Sur une période d'un an. Il sait qu'au début de l'année, une dépense de 180 euros par semaine suffit, mais qu'à la fin de l'année, il faudra dépenser 400 euros par semaine. Donc on a, si vous voulez, dans l'année, une première période où on dépense 180 euros par semaine pour la promotion, et puis à une certaine date, on change de braquet, on va dire, de dépense promotionnelle, on passe à 400 euros par semaine jusqu'à la fin de l'année. Par contre, pour l'année, on dispose d'un budget de 14 000 euros. Donc voilà, on ne doit pas dépenser plus que 14 000 euros. Pour des raisons simplificatrices, nous considérerons des dépenses régulières, c'est ce que je vous expliquais, 180 euros par semaine, puis 400 euros par semaine. La question, bien sûr, est à quel moment faut-il passer à une dépense de 400 euros par semaine si on ne veut pas que, au total, le budget de 14 000 euros soit dépassé ? Donc si on veut vraiment viser ce budget-là. Alors, il faut donc mettre le problème en équation. Et là, on a deux possibilités. Pour l'expulsion, les choses étaient plus simples. Ici, à voir. La première façon de faire, c'est la résolution par une équation unique. C'est, à mon sens, le plus simple à faire, puisque c'est la résolution la plus courte. Donc, la mise en équation du problème est à faire. Je ne lis pas tout ça, mais j'explique simplement. On va désigner par x, non pas une variable en nombre de semaines qui va de 1 à 52, pour couvrir l'année, mais x va être ici l'inconnu, qui est la semaine à laquelle il faut commencer à dépenser 400 euros par semaine. Donc, c'est une valeur fixe, mais inconnue. Et on va écrire la dépense totale sur la première partie de l'année, en fonction de x, puisqu'on ne connaît pas encore la valeur de x. Sur la première partie de l'année, on va dépenser 180 euros par semaine pendant x semaine. Donc, cette dépense vaut 180 fois x. Et on va bien sûr écrire avec ce même x la dépense totale sur la deuxième partie de l'année. Alors, sur la deuxième partie de l'année, on va dépenser 400 euros par semaine. Ça, c'est sûr, mais pendant combien de semaines ? Et bien, 52 moins x, puisqu'il restera 52 moins x semaine dans l'année. Donc, D2, la deuxième dépense, vaut 400 fois 52 moins x. Et évidemment, maintenant, on va faire jouer le fait qu'en tout, on veut dépenser 14 000 euros. Donc, il faut absolument que D1 plus D2 soit égal à 14 000, ou en tout cas le plus près possible. Donc, on a une équation à résoudre à une inconnue, qui est x. On va simplement développer, regrouper, bref, résoudre une équation du premier degré. 180 x plus 400 fois moins x. Donc, ça va nous faire moins 220 x. Je vais les mettre de l'autre côté d'égalité pour avoir un signe plus. 220 x. 220 x, ça doit être égal à gauche, à 400 fois 52, moins 14 000, que je ramène à gauche aussi. Donc, 220 x doit être égal à 6 800. Je divise par 220, et je m'aperçois que x doit être égal à 30,91. Bon, alors, disons 31, d'accord ? Donc, on va dépenser 180 euros pendant 31 semaines. Puis, pour les 21 semaines restantes dans l'année, on pourra dépenser 400 euros. Et on sera à peu près à 14 000 euros de dépense. Voilà, on ne peut pas viser précisément 14 000, en fait, suivant ce mode-là de calcul. Très bien, alors, deuxième façon de résoudre les choses, par un système. C'est-à-dire que je vais inclure, cette fois-ci, deux variables. Je vais définir deux variables. Et non pas une inconnue. Donc, on va voir la différence qu'il y a. Cette fois-ci, le nombre de semaines écoulées, que j'appelle x, je le rends variable. C'est-à-dire que j'imagine toute la période d'une année, de x égale 1 jusqu'à x égale 52. Et j'appelle y la dépense totale qui a été effectuée en promotion. En fonction du numéro de la semaine où on se trouve dans l'année. Donc, y évolue avec x, y est fonction de x, et bien sûr, fonction croissante. Donc, il faut maintenant essayer d'exprimer ce qui nous intéresse dans l'énoncé à partir de ces deux définitions-là, de x et de y. Alors, on est toujours sur l'idée de, effectivement, on va avoir y, la dépense totale, qui évolue d'une certaine manière dans la première partie de l'année. Alors qu'on dépense 180 euros par semaine. Puis, à un certain moment, où on va se mettre à dépenser 400 euros par semaine, on va suivre ici la demi-droite verte. Où y augmente beaucoup plus vite, en fonction de x, que ne le faisait y avant. Y augmente beaucoup plus vite, puisqu'on dépense plus par semaine. Jusqu'à arriver à un point ici, qui a pour coordonnée 52, 14 000. Alors qu'on était parti, au tout début, du point 0,0, bien sûr. Donc, l'idée, c'est d'avoir, finalement, des équations de droite qui vont nous permettre d'avoir un système, puisqu'on a deux droites. Et le but du jeu, c'est de trouver où se trouve le point de croisement de ces deux droites, pour savoir à quel moment, justement, on a changé de rythme de dépense. Écrire en fonction de x la dépense totale, y, 1, lorsqu'on dépense 180 euros par semaine. Sachant qu'au début de cette année, enfin de l'année, cette dépense est nulle. Bien sûr, y, 1, égale 180x. C'est l'équation de la première droite du petit graphique que je montrais. Par contre, ensuite, on va donc se trouver sur la seconde droite, qui a une équation de type y, égale à x plus b. Alors bien sûr, comme on sait que dans cette deuxième partie, on dépense 400 euros par semaine, le coefficient directeur, petit a, vaut 400. y, c'est égal à 400x plus une certaine ordonnée à l'origine, qu'on ne connaît pas trop. Je couviens un peu en arrière, mais si je passe sur la droite verte, je dois être sur une droite dont manifestement l'ordonnée à l'origine est un nombre négatif. Ce qui ne veut rien dire de concret, pas directement, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir cette ordonnée à l'origine pour pouvoir ensuite résoudre par un système la question du point d'intersection des droites. Alors on va voir un petit peu ce qu'on peut dire de cette forme-là. On sait que le coefficient directeur de la droite vaudra 400, mais on sait aussi que cette deuxième droite doit passer par le point de coordonnée 52, 14 000. Alors quand on cherche l'ordonnée à l'origine d'une droite qui est le seul paramètre manquant, mais qu'on sait par quel point doit passer la droite, c'est-à-dire qu'on connaît un point de passage, et bien on s'en sort bien sûr. y2 est de forme 400x plus b, mais si y2 égale 14 000, c'est que x égale 52. Donc je peux en déduire mon ordonnée à l'origine. Petit b, je résous tout simplement ça, qui me donne moins 6 800. Donc voilà, ma deuxième droite a une équation qui est y2 égale 400x moins 6 800. Je cherche maintenant le point de croisement de ces deux droites, donc je résous le système y égale 180x, y égale 400x moins 6 800. Alors évidemment, comme on a deux formes réduites, de type y, y, x plus b chacune, on identifie, c'est la façon la plus rapide de résoudre ce système. 180x doit donc être égale à 400x moins 6 800. Et donc je regroupe mes x, je trouve évidemment que 220x doit être égale à 6 800, et que donc x est égale à 30,91 semaine. Donc c'est une autre façon de faire. où on a produit deux variables pour finalement avoir juste un système à résoudre, alors qu'on a vu dans la question précédente qu'on pouvait se contenter d'une variable, ou plutôt d'une inconnue dès le départ, avec directement l'équation à résoudre. Représentez graphiquement les droits de D1 et D2, dont les équations expriment y, 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 2, puis repérez sur ce graphique la solution de système que vous venez de résoudre. Voilà ce qu'on a à déterminer, enfin plutôt à afficher. Alors l'ordonnée du point en question, si on s'en tient à 30,91, bien sûr, ce qui n'est pas très réaliste, vaut 5,564. Comment est-ce qu'on peut la calculer ? Nous avons deux équations de droite pour calculer ce résultat. C'est même une de trop par rapport à ce qui est nécessaire. Vous avez par exemple la première droite qui vous dit y égale 180x, donc vous pouvez multiplier 30,91 par 180 et vous obtenez 5,564. Ou alors y égale 400x moins 6,800. Donc vous pouvez multiplier 400 par 30,91 et enlever 6,800 au résultat et vous obtenez 5,564. Voilà. Donc passons à un exercice suivant pour continuer de faire un petit peu le tour de ce genre de questions. Une entreprise vend un article au prix de 8 euros et à ce tarif, elle en vend 25 par jour. Le premier jour, elle a un stock de 10,000 articles à écouler. Au bout d'un certain nombre de jours, elle organise une promotion sur cet article afin d'accélérer les ventes. Au prix de 5 euros, elle en vend 40 par jour. Le 300e jour, tout le stock de départ a été vendu. Vous voyez, on a quelque chose de similaire. On a deux rythmes différents dans deux parties différentes de l'année. Bon, ici, c'est une période totale de 300 jours, mais peu importe. Et donc, on va se retrouver, encore une fois, au croisement de deux droites. Déterminé graphiquement, puis par le calcul, à quel jour la promotion a débuté, calculer alors le chiffre d'affaires total réalisé. Alors, on va d'abord bien caler les choses. Donc, on n'a pas dit que c'est Y dans l'énoncé, donc c'est à nous de les donner. Ce qui nous intéresse, c'est une mise en équation, comme toujours, et en premier lieu, le choix de la variable ou de l'inconnu. Et c'est toujours en fonction de la question posée. Déterminer à quel jour la promotion a débuté. Soit X, le jour considéré. Voilà. Donc, on va appeler X le numéro du jour auquel la promotion a débuté. Il se trouve entre 1 et 300, quelque part. Alors, je vais aussi désigner par Y le nombre total d'articles vendus depuis le début jusqu'au jour X. On va dire pourquoi pas, ce n'est pas une obligation ici, mais puisqu'on a une deuxième question qui nous dit calculer le chiffre d'affaires total réalisé, peut-être qu'on aura besoin de savoir ce jour-là où est-ce qu'on en est au niveau des ventes. Le début de la vente se fait à un rythme constant de 25 articles par jour, dont la représentation graphique est donc une droite, puisque si X augmente d'une unité Y, va augmenter de combien ? De 25 unités. Et Y, c'est donc la quantité totale vendue et non pas ce qui nous reste en stock. Donc, attention, ne confondons pas. Donc, l'équation de la première droite est Y égale 25X. La fin de la vente se fait aussi à un rythme constant. Donc, à la manière d'une droite, Y est de type AX plus B. Mais, pour chaque jour nouveau, on a 40 articles de plus vendus. Donc, petit A égale 40. Petit B est inconnu, mais on sait qu'au bout de 300 jours, on a vendu en tout les 10 000 articles. C'est-à-dire que si X égale 300, Y égale 10 000. Et donc, on peut en déduire assez facilement en réutilisant cette équation que B est égale à moins 2 000. Alors, n'hésitez pas encore une fois, si ça n'est pas clair pour vous, à poser des questions en commentaire. Voilà. Donc, j'en ai déduit l'équation de la deuxième droite, Y égale 40X moins 2 000. Je cherche, bien sûr, le point d'intersection de mes deux droites. c'est-à-dire le jour auquel je vais faire une promotion et faire passer mon prix de 8 euros à 5 euros. L'intersection des deux droites, ça va correspondre... Alors, j'ai ici mis des valeurs trop précises pour une lecture graphique, mais si je trace assez précisément mes droites, je m'aperçois qu'on est plutôt sur 133 à peu près pour le point d'intersection de mes deux droites, en tout cas pour 6, et à peu près 3 300, un petit peu plus pour l'ordonnée de ce point d'intersection. Donc, bien entendu, nous allons résoudre le système correspondant. Y égale 25X, Y égale 40X moins 2 000. Donc, je fais une identification. 25X doit être égal à 40X moins 2 000. Je regroupe mes X et je trouve rapidement que X égale 133,3. Et comme Y égale 25X, je remultiplie par 25 et j'obtiens Y égale 3333 environ. Alors, comme dans l'exercice précédent, on aurait pu procéder autrement que le fait de résoudre un système. on aurait pu dire, eh bien, soit X, alors je vais même l'appeler N ici, le numéro du jour auquel la promotion s'applique. Et donc, je vais calculer le nombre total d'articles vendus pendant N jours à 25 articles par jour. ça vaudra 25N. Et puis, le nombre total d'articles vendus pendant 300 moins N jours à 40 articles par jour, ça va faire 40 fois 300 moins N. Et il faut que 25N plus 40 fois 300 moins N soit égal en tout à 10 000 articles vendus. Donc, on peut tout à fait poser cette équation, la résoudre, et on va trouver qu'effectivement, N doit être égal à 133,3. Alors, virtuellement, donc ça veut dire qu'on va dire pendant 133 jours, on vend nos articles à 8 euros. Et pendant les 200, les, pardon, 167 jours restants, on les vend à 5 euros pièce. Alors, petit exercice sur des systèmes à résoudre de deux équations à deux inconnures. On en profitera pour voir des méthodes différentes. Premier système, 2x moins y égale 8, x plus y égale 7. On va procéder ici à une substitution. Dans la deuxième équation, il est facile d'écrire que y égale 7 moins x. Et donc, je vais remplacer au-dessus y par 7 moins x. Ce que je fais dans la première ligne, ici. Donc, je résous maintenant la première équation qui ne possède plus qu'une seule inconnue. 2x moins moins x, 3x. Et 8 plus 7, 15, 3x égale 15. Donc, x égale 5. x égale 5, avec y égale 7 moins x, ça me donnera y égale 2. Alors, surtout, lorsque vous avez résolu un système, vérifiez les solutions dans le système de départ. Une erreur de calcul est toujours possible. Si x égale 5 et y égale 2, en première ligne, j'ai 2 fois 5, 10, moins 2, 8, ça marche. En deuxième ligne, 5 plus 2, 7, ça marche aussi. Donc, c'est la bonne solution. Deuxième système, 4x plus y égale 2, 6x moins y égale 13. Je vais décider, cette fois-ci, de le résoudre par identification. Alors, ça impose de réduire les deux équations, mais ici, effectivement, c'est possible, cela aurait été plus haut d'ailleurs. Je vais isoler y dans les deux équations. y égale 6x moins 13 en bas et y égale moins 4x plus 2 en haut. Et donc, je vais pouvoir identifier, c'est-à-dire dire que les deux formes sont identiques. Moins 4x plus 2 égale 6x moins 13. Évidemment, je conserve toujours l'une des deux équations pour ne pas perdre d'informations vis-à-vis de mon système de départ. Mais cette identification va me conduire très rapidement à la valeur de x. x égale donc 1,5 à l'arrivée et comme y vaut moins 4x plus 2, y égale moins 4. Moins 4 fois 1,5 moins 6, moins 6 plus 2, moins 4. Alors, procédons dans ce système-là par combinaison linéaire. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, on a le choix de la méthode. Ici, 2x plus 7y égale 14. Et en dessous, 3y moins x égale moins 7. Je décide de créer une combinaison entre les deux équations qui fassent disparaître x. Comment faire disparaître x ? Ce qui peut être pas mal, c'est d'ajouter à 2x moins 2x. Donc, j'aurai 0x. Mais comment obtenir moins 2x en multipliant l'équation numéro 2 par 2 ? D'accord ? Donc, 3y moins x égale moins 7. Je vais le remplacer par 6y moins 2x égale moins 14. Ce qui est strictement la même équation. Et maintenant, je peux additionner la première à la deuxième équation. En x, 2x moins 2x, je vais trouver 0. En y, 7y plus 6y, 13y. Et à droite, 14 plus moins 14, 0. 13y égale 0. Bon, pas particulier, l'une des deux inconnues vaut 0. Donc, y vaut 0. et donc, en haut, 2x vaut 14, donc x vaut 7. Encore une fois, vérifiez vos solutions dans les équations de départ. Vous verrez si ça fonctionne. Voilà, donc, mine de rien, dans ces trois petits exemples, on a vu trois méthodes différentes. La substitution, l'identification, et la combinaison linéaire. Dernier exemple où je décide d'une combinaison. 2x moins y égale 8, 6x moins 3y égale 20. Je décide, et là encore, c'est un choix arbitraire, de simplifier mes x. Donc, il faut que les coefficients soient opposés, soient égaux, peu importe. Donc, je vais multiplier par 3 la ligne 1 pour obtenir 6x, comme en bas. Donc, je multiplie par 3 la ligne 1, et maintenant, je vais dire ligne 1 moins ligne 2, par exemple. Ah oui, mais attendez, ce n'est pas la peine de l'écrire. 6x moins 6x, 0, moins 3y, moins 3y, 0. 24 moins 20, 4. Je me retrouve avec 0 égale 4, ce qui est impossible. Lorsque votre système vous conduit à une écriture absurde, de type 0 égale 4, eh bien, ça veut dire qu'il n'y avait pas de solution au départ. En fait, si on veut traduire ça sous forme d'équations de droite, on a sous les cieux deux équations de droite qui sont en fait des droites parallèles. Si on exprimait les formes réduites, on aurait les mêmes coefficients directeurs, mais on aurait des ordonnées à l'origine différentes. Ça, ça tient lieu au fait que 24 et 20 sont deux nombres différents. Donc, on a deux droites parallèles et non confondues. Un système est censé nous faire rechercher le point d'intersection des deux droites, donc évidemment, il ne va pas exister ici. Un exercice qui conduit à un système de manière simple. Un particulier fait intervenir chez lui un tapissier et un carreleur sur deux jours. Le premier jour, le carreleur a posé 10 mètres carrés et le tapissier 36 mètres carrés. Le deuxième jour, le carreleur a posé 30 mètres carrés et le tapissier 52 mètres carrés. Le montant des factures additionnées est 2520 euros et le deuxième jour a coûté deux fois plus cher que le premier. Quels sont les tarifs au mètre carré du carreleur et du tapissier ? Encore une fois, vous avez une mise en équation à faire. La première chose à faire est de choisir vos variables qui sont directement liées à ce qu'on vous demande. Les tarifs au mètre carré du carreleur et du tapissier. J'ai besoin ici de deux variables ou deux inconnues comme vous voulez. Je vais appeler x le prix au mètre carré du carreleur et y celui du tapissier. Une fois que j'ai créé mes variables, je vais écrire les grandeurs qui m'intéressent qui sont présentes dans l'annoncé en fonction de mes variables. On obtient le système suivant. Alors, effectivement, premièrement, le deuxième jour a coûté deux fois plus cher que le premier et le total est de 2520 euros. Donc, le deuxième jour a coûté les deux tiers de cette somme alors que le premier jour en a coûté un tiers. Ensuite, 1680 euros pour le deuxième jour et 840 euros pour le premier. Le premier jour, le carreleur a posé 10 mètres carrés avec un tarif de x euros le mètre carré et le tapissier 36 mètres carrés à y euros du mètre carré. Donc, le coût total pour les deux artisans est de 10 fois x plus 36 fois y. C'est pour ça que ma première équation évidemment est 10 x plus 36 y égale 840. Pour le deuxième jour, je repars selon le même principe et j'ai donc ce système à résoudre. Finalement, notre énoncé correspond à deux égalités incluant deux inconnues. Donc, j'ai un système, je résous ce système. Comment est-ce que je vais procéder ici ? Tenter une identification et une substitution, ce n'est pas très pratique. Je vais tenter une combinaison. Donc, je vais remplacer la ligne 2 une combinaison directe ici et non pas en deux étapes comme au-dessus. La ligne 2, je la remplace par 3 lignes 1 moins ligne 2. Effectivement, 3 fois 10 x moins 30 x, ça va annuler les x. Donc, c'est une combinaison intéressante parmi d'autres, bien sûr. Qu'est-ce que ça donne en y ? 3 fois 36 y moins 52 y. 3 fois 36, ça fait 108. 108 moins 52, 56. Donc, je retrouve effectivement 56 y. Et enfin, 3 fois 840 moins 1680, ça va me donner 840. Donc, je conserve ma première ligne, mais la combinaison créée en deuxième position m'a donné quelque chose de simple. 56y égale 840. A priori, y ne devrait pas être très loin de 15. y vaut 15. Je remplace maintenant y par 15 dans la première équation et je finis le calcul de x, je trouve que x est égal à 30. Voici donc le tarif du carleur, 30 euros par mètre carré et celui du tapissier, 15 euros par mètre carré. Voilà, on va finir avec quelques exemples de systèmes de trois équations à trois inconnues où là, on peut tenter des substitutions, mais à ce moment-là, elles doivent être multiples et se succéder dans un ordre qui ne nous fasse pas trop tourner en rond pour bien organiser les calculs. ce que je vous conseille moi, c'est de faire des combinaisons linéaires bien organisées, c'est-à-dire à la manière du pivot de Gauss. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en pivot de Gauss simplifié, on va dire, qui ne fait pas apparaître de fraction, de conserver la première ligne et de créer des combinaisons de la deuxième avec la première pour faire disparaître les x ici et de la troisième avec la première pour faire disparaître les x ici. Alors, comment faire ? Eh bien, je dois faire apparaître deux x en deuxième ligne pour ensuite retrancher les deux x de la première ligne, c'est-à-dire que je vais prendre deux fois la deuxième ligne moins la première ligne et je vais faire la même chose d'ailleurs en ligne 3 puisque j'ai également x que je veux multiplier par deux et auquel je veux retrancher deux x. Ces combinaisons étant faites, j'ai fait disparaître les x de la deuxième et de la troisième ligne. Donc, en fait, j'ai fait deux étapes indépendantes de calcul en un seul bloc. Le pivot de Gauss nous fait continuer en se basant maintenant sur la deuxième ligne et en créant une combinaison à la place de la troisième ligne qui utilise la troisième et la deuxième pour faire disparaître les y. Là, ça va être très simple. J'ai 8y d'un côté moins 8y de l'autre. Il suffit d'additionner les deux lignes et y disparaît. Une fois qu'on a fait ça, on a ce qu'on appelle un système triangulaire. Vous voyez le triangle ici. J'ai trois inconnus dans la première ligne, je n'en ai plus que deux dans la deuxième et une seule dans la troisième. Autrement dit, je vais pouvoir tout bêtement trouver la valeur de z en bas et donc très rapidement en l'incluant dans la deuxième ligne, j'en déduis la valeur de y et en incluant y et z dans la première ligne, j'en déduis x. Donc, je vais maintenant en remontant trouver les valeurs de z, y et x. Voilà, ce pivot de Gauss, c'est vraiment la manière la plus rapide de résoudre un système qui possède plus de deux équations et deux inconnus. Recommençons ici avec encore des coefficients sympathiques, on va dire. Donc, je vais faire les mêmes combinaisons finalement ici pour commencer avec... Ouh, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai tenté une substitution, excusez-moi, donc j'avais oublié que j'avais changé mon fusil d'épaule, c'était juste effectivement pour vous montrer que c'était un petit peu plus loin. Donc, je décide d'isoler y dans la première ligne et d'isoler z dans la deuxième. Le fait d'avoir y égale 2-2x-z dans la première ligne me permet de remplacer y par cette expression dans la deuxième ligne. et je m'aperçois que j'ai une bonne simplification, là j'ai un lien direct entre z et x, z égale moins 3x. Je vais pouvoir remplacer donc maintenant en haut et en bas z par moins 3x, ce qui transforme donc la première et la troisième équation. et je vais en profiter donc pour trouver mes solutions parce que non seulement j'ai remplacé z pour mon 3x en bas, mais j'ai aussi remplacé y par 2 plus x en bas. Donc, ma troisième ligne me conduit à une équation en x et puis du coup j'en déduis la valeur de z et la valeur de y. Bon, donc ça, ce n'est pas simple. Encore une fois, je ne le dirai jamais assez, vous avez obtenu des solutions, vérifiez-les dans les équations de départ. Mais bien entendu, si on avait voulu effectuer une combinaison linéaire à la façon du pivot de Gauss, on serait arrivé beaucoup plus rapidement au résultat. Alors, plus rapidement, ce n'est pas non plus 10 fois plus rapidement, mais ça minimise les étapes de calcul et donc les risques d'erreur de signes, de calcul et ainsi de suite. Alors, troisième exemple ici, je repars sur un pivot de Gauss cette fois-ci. Je veux éliminer les x dans la deuxième ligne. J'ai 2x, je veux me servir absolument de la première, donc il faut multiplier par 2 la première ligne pour avoir 2x. Donc, je prends la ligne 2 et j'enlève deux fois la ligne 1. Comme ça, j'aurai 2x moins 2x. Par contre, il faut calculer ce qui se passe pour y, pour z et pour le terme constant. Voilà ce qui arrive en deuxième ligne. Alors, en troisième ligne, j'ai 3x et je me sers du pivot qui est le coefficient de x, toujours, sur la première ligne. Donc, je vais prendre la troisième ligne et je vais enlever trois fois la première pour éliminer mes x. Ce qui va me donner cette équation-là en troisième position. Deux équations qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Les coefficients de z ne sont pas les mêmes, le terme constant non plus. Donc, on continue, on enchaîne et on doit éliminer maintenant les coefficients de y en créant une combinaison entre la ligne 2 et la ligne 3, le nouveau pivot étant moins 13 ici sur la deuxième ligne. Ça va être simple puisqu'ils sont égaux, donc je n'ai qu'à retrancher les deux lignes l'une à l'autre. L2 moins L3 ce qui va me donner 0 pour y 5z moins 4z donc z 28 moins 25 3. Je vois tout de suite que z égale 3 en faisant cette petite combinaison. Je vais pouvoir remonter dans la deuxième ligne pour trouver y et puis dans la première ligne pour trouver x. Voilà, donc je vous engage et ça sera utile pour d'autres raisons que pour résoudre des systèmes à bien savoir manipuler des combinaisons linéaires qui vous permettent de simplifier les équations ou des groupes d'équations. Il est évidemment beaucoup plus agréable de résoudre ce système que de résoudre celui-là. Et on n'a eu qu'une seule étape intermédiaire entre ce système très compliqué et ce système très simple. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. vous avez évidemment comme toujours l'espace commentaire pour me poser des questions et n'hésitez pas, je les regarderai régulièrement. Abonnez-vous aussi, mettez un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir même si ça ne me sert pas à grand chose financièrement parlant puisque cette vidéo et cette chaîne surtout n'est pas monétisée, bien entendu. Merci, à très bientôt. à très bientôt.